Bon, attention, je vais pas passer. Tchim-tchim ! Le loup de boute ! Le loup de boute ! Ou pas quoi ça ? Le loup de boute ! Oui, toute mes ailes, les plus grands pays, les plus grands, les plus grands, les plus grands, oui. Et d'après les récents sondages effectués, pour que vous puissiez passer au second tour, il faudra récupérer 8 à 10 % de voix à l'opposition, et les 8 à 10 % de voix, il faut les prendre où ? Dans le peuple. C'est un compteur, ce gars. Il a l'air populaire. Dans la situation actuelle, il nous faudrait quelqu'un qui obtienne les voix du premier tour et se désiste en votre faveur. Pour le moment, nous n'avons que deux candidats, vous et celui de la gauche. La création d'une troisième voix. Vous savez, monsieur, mon bain, on n'invente rien. On pourrait créer un parti, disons, écologique. Et souriez, vous avez un beau sourire, profitez-en. Non, c'est pas sérieux, ça. Appavrez ! Appavrez ! Appavrez ! Appavrez ! N'est-ce que ça peut être fait ? Faut ça changer ! Qui m'a foutu ça ? Tout homme, c'est homme ! Tout homme n'a même besoin, n'a même droit, n'a même devoir. Alors, pas du raison ! Nous, on a besoin d'argent. Nous, on a besoin d'argent pour nous manger. Parce que tout le monde sait, c'est un sac vide par Kimbé Dubourg. Très ennuyé de tout ce qui vous arrive. Vous savez, David, être fonctionnaire, c'est s'oublier soi-même. On sert un pays, enfin, on sert surtout l'idée qu'on se fait de ce pays. Comme le général, moi aussi, je me suis fait une idée sur la France. Et c'est pour ça que je vous ai aidé. Je suis sûr que vous ferez un excellent député. Un peu particulier, certes, mais sûr et certain, vous servirez très bien les intérêts de votre peuple. Vous m'avez fait voir et comprendre bien des choses, M. Boyer. Et on s'enverra certainement à Paris. Nul ne connaît l'histoire de la prochaine horreur. Au revoir, M. Boyer. Au revoir, M. Boyer. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.